Mes supporters, bonjour. Je ne vais pas dire que je suis très content de faire cette vidéo après le match que les Verts nous ont proposé ce week-end. C'est difficile de parler de cette équipe, mais on commence à être habitués, donc on va quand même y aller. La première information du jour, c'est la conférence de presse donnée par Olivier Daloglio à la fin du match. Le coach a donné sa vision sur le match, indiquant qu'il y avait de la frustration, de la lenteur dans les remontées de balles. C'est également le gros point noir que j'avais relevé dans le débrief de l'après-match. Il a également fait un appel du pied au dirigeant pour recruter, notamment dans la profondeur. Il rappelle qu'il y a des postes qui sont encore cherchés par la S Saint-Etienne sur ce mercato, et notamment peut-être un milieu de terrain s'il y a du mouvement et un élier. En tout cas, il semblerait que Charbonnier va rejoindre Bastia, et je vous annonçais qu'il pouvait être remplacé. En tout cas, que Saint-Etienne pouvait chercher à le remplacer. Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Si Charbonnier part, il n'y aura pas de remplaçant trouvé. En tout cas, plus globalement, en effet, je pense qu'il faudra encore un bon mercato des verts cet hiver pour pouvoir se remettre dans le sens de la marche. Parce qu'on a vu encore des manques sur cette confrontation face à Laval, comme je l'ai dit dans le débrief. Et pour rajouter quelque chose, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais on se rend compte, enfin moi je m'en rends compte, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais que finalement, quand Bouchoiry n'est pas bon, eh bien cette équipe de Saint-Etienne manque de percussion au milieu de terrain. Et moi, c'est vrai que le fait de recruter un milieu, même s'il n'y a pas de départ, je pense que ce serait nécessaire pour ajouter encore un peu plus de dynamisme à cette équipe au milieu de terrain. Parce qu'on voit en effet que quand Bouchoiry est un peu éteint, en fait c'est toute l'équipe qui en paye le prix. Et ça s'est vu encore face à Laval. Donc voilà, peut-être creuser cette piste aussi pour Norbert. Les informations maintenant au sujet de Thomas Monconduit. Le coach de Valenciennes, Ahmed Cantari, présent en conférence de presse après le match ce week-end de son équipe, a affirmé que la piste de Thomas Monconduit intéressait le club, indiquant par la même occasion que l'équipe était à court de milieu. Donc c'est un profil qui pourrait venir compléter l'équipe du VAFC. Et on apprend également qu'il serait en concurrence avec le Paris FC dans ce dossier, sans avoir plus de précision sur l'intérêt du club parisien pour le joueur. Il s'en doublerait donc que l'on se rapproche de plus en plus d'un transfert de Thomas Monconduit du côté de Valenciennes. Rumeur presque officielle, puisque l'on apprend ces dernières heures que le joueur a donné son accord pour rejoindre le TFC. En effet, Xavi Babica a donné son feu vert pour rejoindre le club toulousain. Et les discussions entre les Toulousains et le club de Laris Limazol, où Babica évolue actuellement, seraient en très bonne voie, voire même très avancées. Une piste donc qui s'envole pour les Verts, qui avait fait de Babica un plan B, en cas d'échec dont le dossier aime beaucoup. Parlons maintenant un petit peu de Victor Lobry. Je n'ai pas eu d'informations sur un éventuel club intéressé. Cependant, le joueur n'était pas présent dans le groupe pour la confrontation face à Laval. Et en conférence de presse, Olivier Daloglio a annoncé que malgré le bon état d'esprit du joueur, la période du mercato était compliquée, et que c'était aussi une occasion de donner une chance aux jeunes d'intégrer le groupe premier. Pour rappel, Victor Lobry fait partie de la liste des joueurs que le club ne souhaite pas forcément conserver. On pourrait donc rapidement voir des nouvelles dans ce dossier dans les prochains jours. Les rumeurs maintenant dans le sens des arrivées. Les Verts se seraient renseignés auprès du club de l'AS Monaco pour la situation de Kasum Ouattara, afin d'obtenir le prêt du joueur de 19 ans qui évolue au poste de latéral gauche. En effet, à l'heure actuelle, on n'a que Léo Petro qui évolue à ce poste en dépannant cette saison. Il fait plutôt des bonnes performances d'ailleurs, mais cependant dans l'abattage offensif, il ne se projette pas assez, en tout cas moins qu'un latéral de métier. Et c'est un profil qu'Odo aimerait avoir dans son effectif, ce qui explique pourquoi il a titularisé aussi Masson sur l'aile droite plutôt qu'Apia, puisque c'est un profil qui se projette un petit peu plus. Et on apprend également que le club du Rocher serait plutôt ouvert à l'idée de prêter son joueur, bloqué par la concurrence notamment du côté de l'AS Monaco. Donc voilà, dossier à suivre pour l'AS Saint-Etienne, qui on l'espère se terminera de façon positive. Voilà les amis pour ce point mercato, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures, et je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne fin de week-end. Sous-titrage ST' 501